Bienvenue sur la chaîne du Traqu'un de livres ! Salut à tous, bienvenue sur la page du Traqu'un de livres, sur la chaîne parce que maintenant je bascule toutes les vidéos que je fais et qu'on fait sur Youtube, enfin sur Facebook je les mets sur Youtube, ça ne permet pas de multiplier à outrance les tournages. Une drôle de semaine, vraiment, parce que... à part certains bouquins que je voulais lire, j'ai eu du mal à trouver des bouquins qui m'intéressaient, bon, bien sûr, ceux que j'ai vus à cette manière, la chronique, c'est les livres que je voulais lire. Et puis, là je suis à la librairie et je suis tombé sur deux... mais je n'ai pas forcément plus beaucoup de revenus, enfin des revenus qui sont fantaisques, donc je n'ai pas forcément acheté des bouquins à 25 balles, donc j'ai eu ces deux bouquins-là, « 115 » de Benoît Cédrac et « Emma dans la nuit » de Wendy Walker. Et là, il ne s'est pas certain que le truc, c'est que le premier roman noir, « 115 » de Benoît Cédrac, qui se passe dans le milieu associatif et qui marque un petit peu le chemin de l'immigration, ça m'a fait un peu penser aux... entre deux mondes où c'était de Norek, où on a tous pris un énorme coup de pied aux fesses parce qu'ils montrent un peu comment ça se passe. Et c'était... Alors, ce n'est pas tout à fait pareil, mais ça montre bien, en plus, on est dans le monde dans la rue, une histoire, c'est « coup de froid sur Toulouse », « frigorifier son gilet par un balle, Nathalie Decrest, à par la soupe. » Acquisitionner un quantitant n'est jamais une partie de plaisir. Seulement, côté de l'affaire, avoir acquisitionné, contre son prêt, les services de Sergeine Hollard, la vétérinaire. Entre celles qui soignent à ses frais des chiens, les SDF, la gaine et la garante de l'ordre public, l'hostilité est palpable. Leur fou en l'humanité, leur engagement sans faille, devra les réunir, leur mettant les séparés, au contraire. Les tragédies qu'elles s'apprêtent à découvrir exigeront des deux femmes qu'elles joignent enfin leur force. C'est une vraie bonne idée parce que là, on est confronté à la toute situation, un peu comme avec le règne qu'elle est faite contre le monde. On a d'un côté, c'est des étos, un peu typiques, parce qu'il joue au rugby, qui émettait des billes qui émettait dans les mets, qui est à coup de fourchette et qui parfois mettait des droites. Donc c'est marrant. Et c'est cette policière qui adore son taf, qui fait un boulot difficile. Mais on sent quand même qu'elle est aussi une enquêtriste dans l'âme. Même si elle ne l'est pas, quand elle arrive dans ce camp de gitan, 115, c'est le numéro d'un conteneur. Et je ne sais pas rien. Mais elle tombe sur deux femmes avec un lien là-dedans. C'est deux femmes qui ont été récupérées par la marque l'albanaise et qui font le tapin. Et elles ont réussi à sortir de là. Et les gitans, ils les protégeaient parce qu'ils savent que cette mafia est complètement prégnante partout dans toute l'immigration. et qui, voilà, maintenant, elles ont été marquées. C'est comme ça que ça s'appelle. Aussi terrible que ce soit. Et elles... Donc ces gitans, elles les cachaient. À partir du moment où la police les libère, elles ne sont plus cachées. Et c'est la partie qui commence. Et de son côté, c'est le veto. Elle veut aider les SDF, tout ce qui m'arrive. à s'occuper de leur chien. Là encore, on rentre dans quelque chose d'un peu différent parce qu'elle est un veto libéral. Donc c'est son boulot. Mais en même temps, elle sait que les gens qui vivent dans la rue, qui ont des animaux domestiques, voilà, ils les aiment. Ils s'en occupent comme des membres de leur famille. Mais ils n'ont pas une thune. Donc elle sait aussi qu'au niveau hygiénique, ça les arrête tout le monde, y compris le Pékin moyen. même si on n'entend pas forcément qu'il y ait des habitudes, ce qu'on fait avec les vétos avec les animaux domestiques. Et donc, elles se croisent comme ça et cette vétos, en ayant directement affaire aux ventes de leur rue, elle apprend des choses sur ces deux femmes. Et donc, elle en fait part à la flic qui elle-même fait remonter à la PJ. Et elle a dit ce coup-ci, vous ne me mettez pas en dehors, vous oubliez parce que moi, je vous ai mis des billes, c'est pas pour vous faire gérer comme une crotte. Et on est vraiment pris par l'enquête, on est pris par le truc. Alors, c'est vraiment noir, c'est dur ce qui s'y passe. On est confondé à des situations tragiques et puis, voilà, c'est des gens qui sont dans la rue qui ont eu, voilà, leur inigus est bouffé pour pouvoir être en sécurité. Et on voit des trucs durs, quoi. mais il n'y a pas il n'y a pas le vétisme que je reproche parfois un petit peu aux auteurs de Rondons Noirs où c'est toujours on a peut-être dans le seau et on n'en sort jamais, quoi. Là, il y a quand même sans être, sans faire de l'angélisme parce que ce n'est pas le cas, on est quand même dans quelque chose de intéressant et de très, très prenant et une vraie enquête policière qui est super bien faite. Benoît Séverac 115, 11 16 bouquins, c'est surprenant, très, très prenant et voilà. Hier soir, il y aura Emma dans la nuit de Wendy Walker aux éditions Pocket. C'est une bombe. C'est une bombe et j'ai dit qu'il y a partout avec d'en parler parce que hier, je sais que mon cas venu continue à bosser enfin, il continue à tenir commun sur le blog parce qu'il y a des choses que voilà, au fur et à mesure, j'apprends et j'y me restais il me restait une trentaine de pages à lire et je lui disais déjà écoute, voilà, je pense que je suis arrivé sur un truc voilà, je pense que ça va faire la chronique, ces deux chroniques-là je vais pouvoir les faire sans trop écrire donc je vais être un peu plus spontané et je me suis dit je lui ai dit écoute, je lui ai fait un petit pitch tout ça et moi, je disais bon, je vais attendre il me reste 30 pages à lire on va voir que c'est 30 pages de dingue le livre était très bon et la fin elle est absolument elle fait décoller quoi elle fait décoller elle fait décoller donc bien sûr si le truc est dehors je vais pas vous faire alors je vous fais le pitch une nuit Emma et Cassandra Taner deux soeurs de 15 et 17 ans disparaissent tout est envisagé fugue enlèvement meurtre trois heures plus tard Cass revient seul et raconte la fuite d'Emma cette nuit-là Cass qui l'a suivi un couple est inconnu une route un bateau sur une île transformée en prison plus en évasion lorsqu'Abi Winter psychiatre du FBI recueille le témoignage de Cass est envahie par une doute son récit comporte des tromplantes d'autres dents dit-elle toute la vérité là on est dans un on rentre dans un thriller comment dire on a il y a eu il y a des vacs comme ça les thrillers sont en suivre ils suivent aussi tous les problèmes qui sont traités et on parlait des pervers des pervers manipulateurs il y a eu pas mal d'élits de flux là on parle on parle de narcissisme mais pas dans le sens de narcissisme qui se regarde dans la glace qui tombe dedans comme un voilà arrête de se regarder dans la glace il va tomber dedans comme un narcissisme bon voilà c'est des vieilles enfin c'est des choses qui existent on entendait on entend toujours mais bon voilà là on parle de la pathologie du narcissisme et de ce que ça peut avoir là on tombe sur un truc sur une famille narcissique mais sans que les autres le sachent la perversion ce qui est terrifiant dans ce type de pathologie c'est que on a des manipulateurs qui crassent qui font ça sans que les autres le voient et sans rendre compte et imaginez des gamines de gamines 15 et 17 ans qui ont vécu ça toute leur vie avec cette mère narcissique qui manipule leur ancien paternel les deux beaux-pères les deux beaux-frères enfin les deux beaux-frères c'est tout simplement glaçant révoltant terrifiant prenons parce que cette gamine Cassandra qui revient après trois ans ne sort pas de la porte en disant voilà je viens de quitter mais je l'ai quitté mais j'ai laissé Emma il faut qu'on y retourne parce que Emma était enceinte quand elle est partie c'est pour ça qu'on est partie et sur l'île il reste Emma et la petite il faut qu'on y aille jusqu'à la allez 260 pages ses casques qui construisent au fur et à mesure ce qu'elle veut faire comment elle l'obtient comment elle manipule comment elle utilise son passé ce qui s'est passé pour obtenir la justice c'est incroyable là j'ai pris un coup pied au cul mais alors c'est pas très compliqué c'est pas très loin à lire je vous dis c'est un bouquin que j'ai vu voilà il m'a fallu qu'il y a un jour pour le lire c'est pas non plus la révolution mais c'est super addictif moi chaque fois j'ai dû l'éteindre à une nuit parce que je me dis il faut que j'aille gratter le loin donc on va les gaules et puis mais là enfin voilà ces deux bouquins là oups pas dans le bon sens on m'a trompé 115 de Benoît Sévrac et Wendy Walker de enfin la nuit de Wendy Walker je suis pocket c'est énorme donc je vais faire les croix parce que bien sûr comme d'hab je vous prends à l'arrache aux dépotés je ne répare pas grand chose donc du coup on ne peut pas trop échanger mais je voulais vous en parler parce que j'ai terminé Wendy dans la nuit ce matin avant de faire le direct je voulais quand même avoir la finité du truc et c'est juste une vraie trouvaille je suis étonné parce que ça fait plusieurs fois d'acheter sur des bouquins que je trouve très bons alors pas les mêmes mais que je trouve très bons et je n'ai pas eu de retour je n'ai pas eu de enfin au niveau des autres blogueurs au niveau de je ne sais pas des gens qui en parlent ça je ne vais pas me parler je ne revends pas trop parce que on parle toujours des mêmes voire de certains qui sont que moi j'estime bien mais ce n'est pas non plus la révolution il y a d'autres bouquins sur lesquels je bombe qui sont des bons et c'est pas que tout le monde s'en fout enfin il n'y a pas de gros gros tapage dessus ou autour c'est assez curieux aussi sur 15 que je trouve très très bon il en a écrit d'autres Benoît c'est pas qu'un d'ailleurs il me fait référence dans celui-là donc je pense que avec les mêmes personnages il est de moins un je pense c'est un peu et bon au prix du roman noir il n'empêche quoi je trouve que c'est pas assez il manque quelque chose il ne s'est pas normal qu'il y a aussi peu de personnes qui a mis parlé et Wendy alors Emma Walker elle est quand même connue c'est pas le sujet mais je trouve que là ce bouquin il devrait faire la nuit partout je ne comprends pas je ne comprends pas il y a peut-être des bonnes raisons je ne te connais pas mais c'est comme d'hab j'en reste persuadé que les éditeurs ne font pas leur boulot que les blogueurs doivent le faire et que les blogueurs ils font comme ils peuvent parce qu'ils n'ont pas forcément la puissance financière pour acheter plus les bouquins qu'ils aimeraient acheter et voilà donc moi j'ai quelques auteurs qui sont très gentils qui sont souvent auto-édités qui m'envoient quelques bouquins par an mais je ne suis pas dans le top 1 mais à un moment donné si on veut que les livres se vendent il faut que les gens parlent la moitié des gens qui se racontent que j'ai un blog ils sont ravis de l'apprendre ils vont sur le blog ou sur la chaîne mais quand je leur parle quand ils m'oillent ils me disent tiens c'est quoi je leur raconte ils me disent ils ne savent pas que ça existe parce que c'est marqué du part ils bossent tout le temps ou ils s'occupent de leur monde et du coup ils ne connaissent pas l'existence de tel ou tel bouquin tel ou tel auteur quand j'en parle de Ken Foyet ils disent ben non c'est pas ce qu'il sait et puis il va dire ben non c'est pas ce que c'est j'ai envie de dire merde comment ça se fait qui est-ce qui fait son boulot quelque part il y a forcément je pense que les libraires font leur boulot aussi il y a des libraires quand même qui sont vraiment qui sont mordes il y a d'autres qui sont super qui sont en plein qui sont en plein jus mais il y en a d'autres c'est bon là encore c'est toujours le même problème c'est trouver l'équilibre entre les deux internet ça a donné quand même un super un super essor à tout ça mais c'est vrai que ça prend du temps et qu'on peut tout faire mais là vraiment je trouve que ces deux bouquins là auraient dû être beaucoup plus publiés que ça surtout les blogs en général et je pense que Emma dans la nuit a été est une bombe vraiment en termes de thriller et je ne sais pas je suis surpris en tout cas autant vous dire que c'était une belle semaine de lecture vraiment j'ai été super super pris par les deux bouquins dont un qui m'a complètement retourné le cerveau et qui m'a mis des friseaux partout vraiment c'est assez frappant donc je vais faire je vais je vais préparer pour vous faire mes chroniques monter faire un petit montage et puis vous proposer après tout ça la semaine prochaine sur le blog en parlant du blog écoutez n'hésitez pas allez-y laissez des commentaires ce que vous en pensez éventuellement et puis c'est comme tout moi je dépose je n'ai pas tout transféré encore de YouTube sur le blog parce que ça prend aussi du temps donc j'y vais chaque semaine j'enlote un petit peu ça prendra que ça prendra mais voilà allez-y et puis pareil laissez des commentaires dites ce que vous en pensez s'il y a des choses qui vous plaisent d'autres un peu moins dites-le j'ai deux ou trois idées aussi pareil j'en ferai pas aussi j'irai au week-end du sort du livre ça m'empoche donc on s'y verra les uns les autres et puis on se fera un grand beaucoup moi j'aurai des chouquettes parce que voilà c'est pas non plus parce qu'il y en a moi c'est bon mon truc c'est les bouquins de chouquettes donc on s'espère bien qu'on se reverra en tout cas d'ici là passez des bonnes des bonnes journées des bons week-ends il fait un temps bien pourri donc je ne sais pas quel temps on va avoir ce week-end mais lisez mangez les chouquettes éclatez-vous bien profitez bien et puis à bientôt bonne lecture bonne chouquette salut